Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinite Warfare. J'avais fait deux vidéos sur du Call of Duty Black Ops 3, voilà, j'avais dit que je continuerais sur du Infinite Warfare. Et en fait, c'est par rapport à la dernière mise à jour qu'il y a eu. Je vous invite à voir également la dernière vidéo du gros pack opening, donc quand vous voyez cette vidéo, je vous balance tout de suite en lien dans la description, ou tout simplement en commentaire épinglé, le live du gros pack opening pour obtenir une arme nucléaire. En l'occurrence, l'arme nucléaire étant un pistolet, je crois que c'est le Hellstorm, si je ne dis pas de bêtises, enfin bref, c'est un pistolet auquel je n'ai jamais joué de ma vie. J'ai fait une petite game, etc., enfin sans plus. En soit le pistolet, il n'est pas extraordinaire, il peut, franchement, il est trop random, c'est soit tu one-shot, soit tu one-shot pas, enfin bref, ça peu importe, mais on va quand même en parler de cette arme nucléaire. Et la dernière mise à jour d'Infinite Warfare, parce que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un fistage. Je vais clairement le dire, c'est un gros fistage de ce qu'on s'est pris. Donc, que ce soit une levrette ou une sodomie, tu la prends comme tu veux, mais c'est par derrière. Je n'ai toujours pas compris cette dernière mise à jour sur Infinite Warfare, au sens du terme que, ouais, on n'est pas là pour avoir des armes ainsi. Voilà, une arme à nucléaire pistolet, je suis désolé de le dire, mais j'ai expliqué pourquoi, en fait, ils ont sorti de pistolet et ils l'ont sorti comme ça, c'est n'importe quoi, au sens du terme que c'est pour une connerie. Je ne vais pas parler du camouflage diamant qui a été totalement massacré par rapport à ça. Regardez le nouveau camouflage diamant, donc je remercie Narkin qui m'a filé un extrait, étant donné que lui, il a les camouflages en diamant. Le camouflage en diamant est juste une insulte, et je le dis très clairement, c'est une insulte totale par rapport à ce qu'il y a. Alors, surtout le niveau du graphisme et surtout le poids du jeu, ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire par le poids du jeu ? Le jeu, il est extrêmement lourd, pour ceux qui ont déjà téléchargé Infinite Warfare, vous savez à quoi vous attendre. Mais qu'en plus, en téléchargeant ça, on tombe sur une merde pareille, mais c'est insultant, c'est ultra insultant. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait cette mise à jour. Maintenant, au niveau mise à jour, on voit enfin les mecs qui sont en groupe. Bon, tant mieux ou pas, voilà, on s'en fout un peu, au sens du terme que c'est de l'esthétique. Donc, des nouvelles armes, ouais, pas terribles. Franchement, les dernières nouvelles armes, elles ne sont pas terribles du tout. Niveau, voilà, ah, j'ai oublié juste avant, juste avant d'attaquer ça. Niveau du gameplay, c'est autre chose qu'une déatomisateur, c'est une nuque, c'est une nuque avec l'arme, je ne sais plus comment s'appelle, je crois que c'est la Volk Goliath, enfin, bref, c'est la K qui tire au coup par coup. Vous allez voir que de temps en temps, je vais être obligé de temporiser, parce que comme c'est une arme qui tire énormément au coup par coup, tu ne peux pas te permettre de rusher à fond. Bien au contraire, tu es obligé de temporiser avec ce genre d'armes, surtout sur une Finite Warfare, lorsque la vie est basse. Enfin, bref, donc la parenthèse est faite. Donc, on tombe sur un camouflage diamant, comme je vous l'ai dit, qui est ignoble. Franchement, je ne comprends pas, parce que c'était une bonne chose. Le camouflage diamant n'était pas extraordinaire avant, mais au moins, il était plus beau. Là, maintenant, ils ont fait une mise à jour et le camouflage diamant est encore plus moche qu'avant. Donc, comment tu fais ? Comment tu fais lorsque le truc est encore plus moche qu'avant ? Je ne comprends pas déjà le délire du camouflage diamant. Le deuxième des trucs, c'est qu'une arme à nucléaire pistolet, on s'en bat les couilles. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Le premier qui va me dire, ouais, moi c'est intéressant, etc., je pense que tu as un véritable problème, parce que les trois quarts du temps, ce qu'on veut, c'est des nouvelles SMG. En plus, j'avais parié sur une nouvelle SMG, donc je me suis bien fait fister là-dessus. J'avais parié sur la Herad, franchement, la Herad ou la HVR, si je ne dis pas de bêtises. C'était au moins deux SMG qui sont très utilisés lors du multi de Infinite Warfare, et je n'ai toujours pas compris pourquoi cela n'a toujours pas été fait. Ou sinon, la Volk, étant donné que la Volk est une arme également pas mal jouée dans les modes multiplayer de Infinite Warfare, mais c'est comme ça, c'est comme ça, je n'ai toujours pas compris. Mais vous savez pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Pourquoi ils n'ont pas mis la Herad et la Volk ? Parce qu'ils veulent garder un maximum de temps que leur jeu soit, comment dire, soit jouable, donne envie d'y jouer. Il ne faut pas qu'ils meurent du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, si demain, par hasard, je dis une bêtise, mais que demain, il y a la Herad et la Volk, au sein du terme, on va être ultra content. Vous et moi, on va être en mode, ouais, super, il y a une nouvelle arme, etc., on va être trop heureux, etc. Mais en soi, c'est que s'il y a la Herad et on sort déjà toutes les SMG, toutes les AR, ou éventuellement tous les fusils mitrailleurs en arme à nucléaire, le problème, c'est que finalement, on aura déjà tout fait en un laps de temps assez court. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est ça qu'ils sont intelligents là-dessus, Infinity War. Là-dessus, je vais vous tirer mon chapeau, parce que vous êtes intelligents. On vous demande quelque chose, on le réclame, vous allez nous le donner plus tard, ce qu'on réclame. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va arriver certainement plus tard. En l'occurrence, comme j'ai dit avant, les armes à nucléaire comme la Herad, comme la HVR, etc. Et je trouve ça totalement débile, au final, qu'ils essayent de donner vie à leur jeu ainsi. Ça se remarque que leur jeu, il est totalement, mais, mort, tout simplement. Il est vraiment mort, ce jeu. Vous avez beau me dire, ouais, j'aime Infinity Warfare, etc., il faut dire ce qu'il est, ce jeu est mort. Ce jeu est mort, il y a très peu de personnes dessus. Les seules fois où j'y suis allé, je suis retombé deux ou trois fois avec les mêmes personnes en face. Il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes sur Infinity Warfare. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui n'ont toujours pas été faites. En l'occurrence, le rapport de combat, le rapport de combat, il y a une sorte de mini-glitch, c'est-à-dire qu'ils l'ont ouvert pendant un certain instant, et ils l'ont tout de suite refermé. On ne sait pas pourquoi, ils l'ont fait, ils l'ont ouvert, et ils l'ont tout de suite refermé. Je ne comprends pas le délire. Il y a des choses auxquelles je ne comprends pas chez Infinity War. Lorsque tu as des choses beaucoup plus importantes à faire, la mise à jour des gunfight, on l'attend toujours, cette putain de mise à jour qui était censée sortir lors de la prochaine mise à jour. En plus, j'avais dit, normalement, c'était censé sortir. En plus, j'avais fait une vidéo dessus en expliquant que c'était censé sortir et que Infinity Warfare nous l'avait confirmé. Cela n'a toujours pas été fait. Il y a des choses qui n'ont toujours pas été faites, donc il faut aussi le dire. Il y a des choses qui ont été bien, il y a des choses qui n'ont pas bien. Par exemple, une chose qui était bien, la démolition. La démolition, je prenais mon kiff. Cela faisait une semaine en arrière. Je crois que c'était il y a une semaine qu'il y avait la démolition. Je jouais tous les jours sur Infinity Warfare parce que le jeu me donnait tellement envie d'y jouer. En démolition, parce que tu avais des spawn fixes, parce que c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus captivant. Là, tu tombes sur de la domine, mais je me fais chier en domine sur Infinity Warfare. Franchement, je me fais chier sur ce jeu en domination. Et on est tombé sur une démolition qui était juste géniale. Même en regardant les commentaires de la vidéo concernant la démolition qui était « Ouais, je reprends du plaisir sur Infinity Warfare, etc. » J'avais vu les trois quarts des commentaires de ma communauté disant « Franchement, Infinity Warfare démolition, c'est le pur feu. » Je voyais vraiment les gens kiffer cela et ils nous l'ont enlevé. Ils nous l'ont enlevé, mais je ne comprends pas pourquoi vous l'avez enlevé. C'était le mode que les gens en communauté, et je ne déconne pas, même les Américains disaient que c'était un des modes les plus appréciés, qui surkiffait la démolition sur Infinity Warfare. Et pourquoi vous nous l'enlevez ? Pourquoi ? Gardez-le à vie, gardez-le à vie. Votre démolition, et franchement, je ne déconne pas, vous gardez la démolition à vie sur Infinity Warfare, le jeu est sauvé. Franchement, je ne déconne pas, vous sauvez un tout petit peu votre jeu. Parce que c'est un jeu, c'est un mode de jeu auquel il y a de l'action. On tape des plus de 100 kills tellement facilement, et on a envie d'y jouer avec des spawns fixes. Et en plus, on peut faire des déatomisateurs tellement facilement. Bon, j'ai envie de dire en domination aussi, mais en soi, tu peux fraguer tellement facilement des plus de 100 kills en démolition. J'en ai enchaîné des plus de 100 kills avec des triples des atomisateurs, strike fail. Le jeu, il te donne envie en démolition. T'arrives en domination, tu n'as aucun plaisir. T'as des spawns qui sont totalement aléatoires. T'as des spawns back, mais totalement random. Tu te demandes comment ça arrive, ça. Et là, t'as ça. T'as ça. Donc, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas la mentalité d'Infinity World là-dessus. Ils avaient bien recommencé avec la démolition. Franchement, comme je l'ai dit, je reprenais plaisir, etc. Mais depuis cette dernière mise à jour, je n'ai plus de plaisir. Je n'ai plus de plaisir à jouer à Infinite Warfare. Pour tout vous dire, je suis sur H1 Z1. Je vais sur H1 Z1, de temps en temps, peut-être que j'ai envie de jouer à Call of Duty. Là, peut-être prochainement, je vais aller sur Infinite Warfare juste pour faire la nucléaire au gun, pour vous montrer peut-être une petite Best Class Setup, ou tout simplement en parler de l'arme. Mais en soi, non. Le jeu ne m'attire pas. Le jeu ne m'attire plus comme il y avait eu avec la démolition, où je demandais carrément à tout le monde, vas-y, go démolition, go démolition, on va se faire un pur kiff, etc. Et t'arrives là sur autre chose. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage que Infinity War nous ait enculés comme ça. On va le dire clairement, ils nous ont enculés. Il faut aussi dire ce qu'il y a. Je trouve ça dommage de gâcher son propre jeu, au sens du terme, que quand tu réussis enfin à trouver les bonnes clés, et que la communauté commence à être content. Franchement, on commence à être content en se disant « Ouais, on a enfin ci, on a enfin ça, etc. » Et t'arrives sur un jeu qui s'en fout, qui dit « Non, ça va se passer comme ça, etc. » Donc, j'espère vraiment que la démolition sera de retour sur Infinite Warfare. Ça, c'est quelque chose que je veux absolument, parce que c'est un pur kiff. Tu peux passer des bons moments, tu peux fraguer, tu peux faire tout ce que t'as envie, tu passes vraiment des bons moments à Spawn Kill ou à Spawn Trap, même faire des Désatomiseur Strike Express en démolition. C'est le pur feu, c'est vraiment un truc qui est magique, qui est franchement magique. Après, bien évidemment, en soi, même si tu tapes un record, qu'est-ce que tu t'en fous ? Parce qu'au final, en démolition, c'est non-légit, mais t'es quand même content de dire « Ouais, regarde, j'ai claqué un super gameplay, etc. » Et en plus, j'avais vu même aussi des abonnés qui me disaient « Ouais, j'ai claqué ma première Désatomiseur Strike en démolition, le mode « C'est trop le feu, etc. » Et en plus, c'est vrai, c'est le feu, c'est le feu. Et je ne comprends toujours pas. Il y a également l'histoire des emblèmes, voilà, les emblèmes. Ça fait depuis le mois de décembre qu'on les attend qu'ils devaient également sortir. N'oublions pas de nouveau avec l'histoire de la mise à jour gunfight que nous attendons toujours. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas sorties. Comme je vous ai dit, une arme pistolet nucléaire, franchement, on aurait pu s'en passer. On aurait pu peut-être mettre, je ne sais pas, moi, un fusil mitrailleur, je ne sais pas, la Rho qui est ultra cheatée, donc autant la mettre en nucléaire. Ça aurait été, on va dire, un minimum plus intéressant, même si ça va un peu plus gâcher le, comment dire, le multi d'Infinitoire Fort, parce que, oui, également, la Rho, elle est ultra cheatée. Mais au moins, on aurait eu quelque chose de nouveau, parce qu'un petit gun, voilà, c'est même pas intéressant. C'est même pas intéressant, les potes, franchement. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Dans l'espace des commentaires, n'hésitez pas à me dire vraiment un truc constructif. Ouais, moi j'ai bien aimé, moi je n'aime pas, etc. Et puis le premier qui me dit, ouais, si tu ne l'aimes pas, tu n'as qu'à plus y jouer. C'est ce genre de commentaire inutile, puisqu'étant donné que je ne joue plus à Infinitoire Fort, mais que je trouve débile comme mise à jour. Enfin bref, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à défoncer la barre de like, à mettre un maximum de commentaires par rapport à ce que vous avez dit. Et je vous laisse. Ciao, ciao tout le monde.